Entre Jean Marais, l'acteur le plus populaire de l'après-guerre, et Jean Cocteau, l'auteur le plus éclectique du XXe siècle, s'est noué une relation unique entre l'art d'aimer et l'amour de l'art. Paris, 1937. Jean Cocteau, qui symbolisait l'avant-garde littéraire et théâtrale, se retrouve au bord du gouffre. Âgé de 48 ans, et après 7 cures de désintoxication, il fume une trentaine de pipes d'opium par jour, et sa vie semble partir en lambeaux. Ses amis, les surréalistes, l'ont abandonné. André Breton le trouvait trop mondain, ne supportait plus son besoin canin de compliments. Détestait son écriture trop frivole, sa conduite trop efféminée, et l'accusait de faire de la réclame à la pédérastie. Excommunié, puis exclu du groupe, il devint leur bouc émissaire qu'il surnommait le balai à crottes. Le frêle Cocteau ne supportait pas d'être hahi. Il avait déjà ce besoin impératif de plaire pour exister. A chaque fois qu'il revenait vers eux, les autres le traînaient dans la boue, et à chaque fois, il reprenait une dose d'opium. Maigre comme un fakir, le corps décharné, enfermé dans sa chambre d'hôtel du Claridge, il écrit. J'ai vécu la moitié de ma vie. De vivre, je n'ai plus envie. Prévenu, sa grande amie Coco Chanel vole à son secours. L'énergie Coco le sort du lit et le secoue. Tu écris et dessines mieux que les autres. La poésie sort de tes veines. Tu as révolutionné le théâtre. Devant ce gâchis, elle lui propose de l'aider financièrement à monter sa pièce, le dit proie. L'œil du poète s'allume. Voilà Paris, Paris, qui, monsieur l'agent, qui ne s'en bat ton plan ? Le poète court dans Paris en quête d'un théâtre et de jeunes comédiens. Voilà Paris, voilà Paris. Parmi les jeunes acteurs, il est tout de suite subjugué par un jeune garçon qui ressemble, trait pour trait, au portrait des faibles qu'il dessine inlassablement depuis des années. Il dira plus tard, je ne l'ai pas connu, je l'ai reconnu. Aussitôt il l'engage, les répétitions commencent et il le trouve sublime. Ce n'est pas l'avis du public qui, le soir de la première, siffle le jeune comédien, quasi nu, sous ses gaz de grand brûlé. Les articles de presse ne sont guère élogieux et Jean Marais se voit traiter de plus mauvais acteur de France. Peu importe les critiques, sa voix frêle, il la trouve divine. Son jeu d'androgyne, il l'enflamme et l'inspire déjà pour une nouvelle pièce. En état d'apesanteur, il l'éclare sa flamme aux jeunes comédiens, aux énithes de sa beauté. « Je suis amoureux de vous. » Moi aussi, s'entend répondre Marais, qui confiera plus tard avoir menti pour obtenir le rôle. Mais au fil des jours, le jeune acteur sera ébloui par cet être en fleurs qui parlent de la pieuvre chaude de leurs corps enlacés, qui comparent leurs particularités sexuelles à un ordre de la chevalerie chargé de montrer aux autres la beauté du monde. Les deux amants emménagent dans un petit appartement qui donne sur le palais royal. À 48 ans, c'est la première fois qu'il quitte vraiment le domicile de sa mère. Sa mère adorée, qui voyait en lui un enfant prodige et qui pleurait d'émotion devant la féerie de ses dessins. À 10 ans, lorsque son père dépressif se suicide, il devint son petit mari. Elle veut tout savoir. Il lui raconte tout. La mère et l'enfant se grisent dans la spirale de l'amour exclusif jusqu'à se percevoir comme un être à deux têtes. Cet être à deux têtes qu'il rêve de reformer avec Jeannot, qui lui aussi quitte sa mère pour la première fois. Et comme son compagnon de poète n'a jamais touché une casserole, c'est lui qui se met à la popote. Quand je l'ai rencontré, j'avais un complexe de la bêtise énorme. Je souffrais de me sentir bête. Et je dois dire que, à son contact, je me sentais encore plus bête puisqu'il était si brillant et si intelligent. Mais, très vite, il m'a enlevé ce complexe en me prouvant que la bêtise n'était pas ce que je croyais, ce que je pensais et que je confondais la bêtise et la culture. Non seulement Cocteau était un dictionnaire ambulant, mais il s'était aussi imposé au centre de la vie culturelle avec son ami, ce diable de Picasso, qui répétait partout « Je suis une comète et Cocteau, une étincelle sur ma queue ». Il écrivait des livrets pour les ballets russes, pour ce prodigieux danseur de Nijinsky, pour qui il éprouvait une passion secrète. Et puis, chaque semaine, il se rendait chez son ami hypochondriaque, Marcel Proust. Marcel vivait dans un nuage de poudre anti-asthmatique. Il avait peur des crises d'asthme et il craignait même l'approche d'une personne qui aurait approché une personne ayant respiré une fleur. Chez Marcel, tout était cérémonial. D'abord, il était extrêmement susceptible. Il croyait toujours qu'on avait commis une faute à son égard et peut-être l'avait en commise parce qu'il vivait avec une telle hypersensibilité qu'il est possible qu'on ait commis des fautes dont on ne se rendait pas compte. Très souvent, il était chez la rue, il me disait, il m'écrivait 15 pages, « Vous avez fait semblant, mon cher Jean, de ne pas me voir ». Surnommé le nombril de Paris, on disait de Cocteau qu'il était tellement volubile et bavard qu'il était capable de parler à une chaise. Quand il est lancé, le cheval Cocteau ne sait plus s'arrêter. Il s'emballe au grand galop, comme avec son cher Jeannot, qui lui nomme de compliments, de poèmes, de dessins et s'apprête même à lui écrire une pièce intitulée « Les parents terribles ». J'ai voulu faire un drame à mécanisme de vaudeville. Et ce qui m'avait mis sur la pente, je voulais faire une pièce pour Yvonne Debray et pour Jean Marais, c'est que Yvonne Debray se croyait la mère de Jean Marais, ce qui agaçait beaucoup la vraie mère de Jean Marais. Il y avait toujours des disputes entre ces deux femmes et c'est ce qui m'a donné le départ de la pièce. Quand je suis arrivé au Monde et que ma mère a appris que j'étais un garçon parce qu'elle avait perdu une petite fille de deux ans qui s'appelait Madeleine avant ma naissance et elle souhaitait une autre petite fille. Et lorsqu'elle a appris que j'étais un garçon, elle a dit « Enlevez-le, enlevez-le, je ne veux pas le voir ». Donc au début, je n'ai pas été bien su. Mais après, ma mère m'a adoré et moi j'ai adoré ma mère, oui. C'était très curieux. On me donnait comme jouet des poupées à un garçon. Mais comme ma mère avait voulu une fille, elle me traitait en fille jusqu'à au moins 6-7 ans. Elle partait des fois pour 3 mois, pour 6 mois, pour 4 ans même. Et c'était très mystérieux. J'étais intrigué parce qu'elle amenait beaucoup de paquets, de cadeaux. C'était le Père Noël tous les jours chez nous. Elle faisait des cadeaux à ma grande mère, à ses enfants, à tout le monde. Et bon, j'ai commencé à me douter vers 18 ans comme ça qu'il se passait quelque chose de curieux. Et ma tante m'a dit « Oui, mon pauvre petit, ta mère est kleptomane ». Lors des répétitions des parents terribles, la réalité dépasse la fiction. Rosalie, la vraie mère de Marais, récidive et retourne en prison. Sa fausse mère, Yvonne Debré, tient barre ouverte dans sa loge, se présente ivre morte sur scène et s'endort derrière le rideau. Le metteur en scène Louis Jouvet claque la porte. Il prouve le jeu de Marais exécrable. Mais Cocteau ne veut rien savoir. Ce sera Marais et personne d'autre. La première pièce que j'ai jouée de lui, il a parlé de génie à mon propos. Et heureusement pour moi, je me suis rendu compte que j'étais très, très, très mauvais. En dépit de tout ce charivari, la première aura bien lieu. Et parmi le public, s'assoit sur un strapontin, le jeune lycéen Pierre Barillet. Moi, j'avais été, en cachette de mes parents, voir sa pièce « Les parents terribles ». Parce que c'était sulfureux, vous savez. Ce que les publics très conservateurs ont voulu y voir, c'était un rapport incesteux entre la mère et le fils. parce que ce jeune homme sautait dans le lit de sa mère. Bon, j'ai assisté à plusieurs représentations et j'ai encore le souvenir en tête d'un vieux scrogneugneux qui s'est levé en faisant claquer son fauteuil fortement et dire « Avoir fait la gorge de 14-18 pour voir ça ! » La majorité du public applaudit et Jean Marais, dans un rôle qui lui convient à merveille, devient le grand espoir du théâtre français. Et il a eu ce triomphe puisque, je ne sais pas, 20 ou 30 rappels, on a été le chercher dans sa loge. Il avait eu le temps de se déshabiller, de se démaquiller. Il a fallu qu'il se rhabille, qu'il se repeigne, qu'il se recoiffe. Et quand il est descendu, on a policé encore, il a encore eu une trentaine de rappels. La presse est dithyrambique. Le tout Paris se bouscule avec, au premier rang, l'ameau Marletti, qui dit de cocteau, « Il me fait rire, ce gars-là. Il vous remonte la manivelle. » Si je me permettais, je vous citerais une phrase que j'ai entendue dans la rue au Palais-Royal, près de chez moi. C'était un cycliste qui en insultait un autre. Et il disait à ce cycliste, « Amène ta mère, que je te refasse. » Eh bien, on ne peut pas écrire mieux. On ne peut pas être plus insolent. On ne peut pas être plus rapide. C'est le style de Montaigne. Après leur succès, Jean Cocteau fait découvrir à Jean Marais le monde de la boxe et son ancien amant, le panaméen Albron, qui adule Cocteau. Un jour, le boxeur qui sortait du bain s'était entendu dire par Cocteau de laisser son nom pour qu'il s'y trempe. Albron lui avait baisé les pieds. Il ne pouvait imaginer qu'un blanc se baigne dans son eau sale. Et puis, la reine de Paris, Mistinguette, veut faire la connaissance du petit Marais qu'elle trouve fort joli. La croqueuse d'hommes qui avait connu Cocteau, adolescent, s'est toujours vantée d'avoir eu son pucelage. « Menteuse, » réplique Cocteau, « C'est dans la paille avec un garçon d'écurie plein de fougue que j'ai lancé mon premier rennissement. » Durant l'été 1939, le couple s'envole vers la côte d'Azur. À côté de son bel athlète éclatant de santé, Cocteau, toujours camouflé derrière ses frusques élégantes, semble bien maigrelé. Passé sous la barre des 50 kilos, le génie fragile continue de tirer sur sa pipe d'opium. Marais ne cesse de le supplier d'arrêter, rien n'y fait. Le poète plonge et replonge dans son cauchemar. À Toulon, il se fait arrêter pour possession de drogue. Après un interrogatoire musclé, il est finalement condamné à payer une amende par un juge qui, heureusement, apprécie la poésie de l'inculpé. Trouille bleue d'avoir échappé à la prison, honte devant Jeannot, vague promesse de ne plus y toucher et retour accéléré sur Paris. Septembre 1939. Si quelques rares conscrits fêtent leur mobilisation, ce n'est pas le cas de Jean Marais qui verse quelques larmes avant de rejoindre son régiment. Comme les autres soldats, ils pataugent dans la neige en attendant un ennemi qui n'arrive toujours pas. Sur la ligne de front, Marais s'ennuie. À Paris, Cocteau s'affole. Chaque jour, il lui écrit des lettres enflammées. « Mon Jeannot, ma France, c'est toi, ma patrie, c'est toi. » Étourdi d'angoisse, il l'imagine blessé, le corps en morceaux, comme il en avait tant vu pendant la guerre 14-18, lorsqu'il était infirmier. À cette époque, il avait frôlé le conseil de guerre pour avoir été surpris en pyjama rose dans les bras d'un tirailleur sénégalais. Mai 1940, la Wehrmacht enfonce les lignes de l'armée française. Cocteau descend sur Perpignan où le rejoint le soldat Marais dont le régiment s'est éparpillé. Après l'armistice, le tandem remonte sur Paris. À Bas-Sourdi, il découvre la capitale occupée et transformée par l'occupant qui se sent chez lui. Pour Cocteau, Paris a avalé l'armée allemande comme un estomac d'autruche une paire de ciseaux. En attendant des jours meilleurs, Cocteau écrit deux pièces de théâtre destinées à Jeannot, lequel lit toute l'œuvre de Stendhal. Le professeur Cocteau est aux anges devant son élève studieux qui n'a qu'une seule envie, remonter sur scène. Comme tous les bordels, cinéma, music-hall, théâtre viennent de rouvrir et comme ses petits camarades, sachez Guitry en tête, ont repris leurs activités, Cocteau décide d'en faire autant et de remonter les parents terribles. Les Allemands donnaient des leçons de morale à la France et ils trouvaient les parents terribles une pièce immorale et après les gens du PPF ont fait des scandales. Quand on a repris les parents terribles, on lançait des boules de pente. C'était Redjani qui jouait le rôle de Michel et il s'est battu sur la scène. Voilà, alors toujours des scandales, des scandales. Pour les critiques du journal collabo Je suis partout, qui trône sur l'estrade, Cocteau incarne la décadence qui a fait vaciller la France. Il symbolise la complaisance abjecte de la République pour les déviants. Il le traite de vieille pourridée. Et l'obreau attend sa proie qui sort du bois avec sa nouvelle pièce La machine à écrire. Un mois avant la générale de la pièce, il avait dit j'ai décidé d'éreinter Jean Cocteau. J'ai dit, s'il le fait, je lui cassais la figure. Et il l'a fait dans des termes qui n'étaient même plus une critique de théâtre. C'était comme une lettre de dénonciation qu'il aurait pu faire arrêter Jean Cocteau. Il parlait de l'opium, de toutes sortes de choses. Et donc, comme je me crois obligé de faire ce que j'ai dit, que je ferais, alors je l'ai corrigé. Lobreau avait été prévenu de cela. Il ne sortait pas du restaurant. Marais l'attendait sur le trottoir. Enfin, finalement, il sort et Marais lui en fout plein la gueule. Alors après ça, tout le monde a été pris d'une panique épouvantable. On s'est dit, il va y avoir vraiment des représailles. Lobreau était tout de même tout puissant dans la presse, dans la presse française. Jean Marais se cache pendant quelques jours et il réapparaît pour la reprise de La machine à écrire. Le jeune acteur qui avait fait le coup de poing pour défendre son cher Cocteau semble pour la première fois rétif à ses conseils. Il mettait très bien en scène les dames âgées et les messieurs âgés. Mais pour les jeunes, je n'étais pas d'accord. Mais c'est peut-être aussi parce que j'avais peur d'être trop influencé par lui et je luttais contre ses indications. Bien décidé à prendre son envol, Jean Marais produit, met en scène et joue dans des classiques comme Britannicus et Andromaque. L'acteur sera descendu en flamme par le secrétaire de l'information, Philippe Henriot, qui trouve que les poses plastiques prises par M. Marais dans Andromaque nuisent plus à la France que les bombes anglaises. Résultat, peu de temps après, lors d'un défilé de la Légion des volontaires français, un homme de main d'orio reconnaît Cocteau qui passait par là. C'est un tabassage en règles. Il s'en faut de peu qu'il y perde un oeil. Affaibli, privé d'opium, la source de l'Indochine s'étant tarie à cause de la guerre, Cocteau est au plus mal. Jean Marais détruit ses pipes et le mène de force dans une clinique où le jeune acteur vient le voir tous les jours. Cette fois, la cure semble marcher. Le poète reprend des couleurs et revient à la vie pour savourer l'ascension fulgurante de son sauveur. Jean Marais, qui avait tant de fois couru le cachet, se retrouve maintenant propulsé au rang de jeune premier. Pour lui, c'est une douce revanche contre son échec au conservatoire. Les demandes affluent, les tournages s'enchaînent, les interviews se multiplient, les tentations aussi. A la piscine du Racine où il se rend régulièrement, le jeune faune croise des anges au regard de désir. Jusqu'alors, Cocteau réussissait subtilement à briser les relations que l'acteur esquissait. Mais maintenant qu'il a pris son envol, il ne se sent plus enchaîné. Il déserte progressivement le lit de Cocteau et laisse parler ses désirs. Visiblement, Jean Marais était très, très, très cavaleur. Il n'y a pas d'autres mots. Et même, le jeune homme dont je vous parle était là, avait une vraie liaison avec Jean Marais à l'époque. Tout ça absolument dans un petit espace minuscule sous le nez de Cocteau. Souvent, Jeannot s'enferme dans sa chambre avec un amant éphémère. Comme un pauvre serf qui guette le brame de ses rivaux, Cocteau passait nuit à écouter derrière la cloison et lui glisse des lettres dans lesquelles il se compare à un stylo dont le sang s'écoule à grands flots. L'imaginer auprès d'un autre corps le torture. Il revit ses moments atroces quand, vingt ans plus tôt, son jeune amant Raymond Radiguet s'exhibait devant lui avec cette fille qui posait nue pour des peintres de Pacotille. Il tentait bien de lui expliquer que tout le malheur du monde venait d'Adam et Ève, que leur sexualité à eux était plus pure, plus noble. Mais le jeune écrivain continuait de la désirer. C'était insupportable de voir cette femme enfant lui voler cette perle d'intelligence dans ce qu'était Raymond Radiguet. Il était exceptionnel. Il sortait de sa poche des petits papiers chiffonnés, il les aplatissait avec la main et nous lisions des poèmes frais et acides comme des grappes de groseilles. Il ne voyait rien. Il était myope et quand nous l'avons découvert et que nous lui avons acheté des lunettes, il trouvait tout épouvantable, tout affreux. Hélas, Radiguet buvait beaucoup, une bouteille de whisky et une bouteille de gin par jour. Alors Radiguet est mort à 20 ans. Avec Jean Marais, Cocteau trouvera un compromis. Dorénavant, le jeune acteur pourra aimer ailleurs. En contrepartie, Cocteau exige la fidélité affective et lui fait promettre de tout lui raconter, de ne rien lui cacher. A partir de cette époque, Cocteau parle de leur rapport absolument pur. 1942, la guerre n'en finit pas. L'hiver s'annonce glacé et les parisiens manquent de bois. Heureusement que le nid où habite l'acteur et le poète est minuscule et qu'on y accueille beaucoup de monde. en sortant du lycée, je prenais mon métro et j'allais voir Cocteau. On sonnait à sa porte, il y avait Cocteau, il y avait Marais, il y avait souvent un copain de Marais, il y avait tous les visiteurs et c'était vraiment la cabine de Mark Brothers. Jean Marais, j'ai de la pâtisserie quelquefois, c'était très vivant, c'était... Cocteau parlait beaucoup, Cocteau, c'était un monologue. Puis il y avait un va-et-vient perpétuel. Colette venait très souvent en voisine, elle débarquait, elle alors même hiver comme été, elle était dans ses spartiens de pieds nus et elle arrivait, elle disait, viens écouter Radio Cocteau. Parce que oui, parce qu'il y avait beaucoup de nouvelles chez Cocteau toujours. Admirable Colette qui se promenait tous les jours dans les jardins du Palais-Royal au bras de son mari sur lequel était cousue l'étoile jaune. À chaque fois, elle lui demandait « Et maintenant, où allons-nous ? » Et lui de répondre « Suis mon étoile. » Colette était une... un être extrêmement, comment dirais-je, extrêmement fort, contrairement à ce qu'on croit. C'était pas du tout... C'était une robuste paysanne, une robuste campagnarde, Et elle était dure, elle était très dure. Elle était très dure, très tendre aussi, mais très dure. Elle avait des griffes dans des gants de velours, Colette va prouver son opiniâtreté lorsque son mari sera arrêté puis interné au camp de Compiègne. Elle ne cessera de harceler le gouverneur de Paris, Otto Abetz, pour obtenir sa libération. Elle l'obtiendra et l'on débouchera le champagne pour son retour. Si l'on fête le retour du mari de Colette, on fête aussi le départ de Jean Marais pour l'Italie, où il doit tourner Carmen. Sur le quai de la gare, Cocteau verse une larme, puis s'effondre quand de retour chez lui, il apprend que Radio Londres le traite de collaborateurs fréquentant assidûment les Allemands. J'ai énormément fréquenté ces appartements de la rue Montpensier. En sortant du lycée, je prenais mon métro, je filais là-bas. Eh bien, j'ai vu énormément de monde dans cette maison. Pendant quatre années, je n'ai jamais croisé un Allemand. Certes, les Allemands ne se rendent pas à la rue de Montpensier, mais Cocteau circule chez Maxims, en compagnie de dignitaires nazis. D'autre part, pour avoir l'autorisation de jouer sa pièce Renault et Armide, il se tourne vers son ami Ernst Jünger pour lui lire sa pièce en présence de Gaston Gallimard. Ensuite, en compagnie des autorités de Vichy, il assiste au vernissage de l'exposition de son ami, le sculpteur Arnaud Brecker. C'était un cœur pur pour le Cocteau parce qu'il était un ami d'Arnaud Brecker. Il avait connu Arnaud Brecker un artiste, étudiant, sculpteur. Bon, pour lui, c'était un devoir d'amitié. Ça lui a été violemment reproché. Il faut dire que c'était quand même très imprudent. Arnaud Brecker était quand même un artiste officiel, un proche du Führer. Devant Cocteau, Arnaud Brecker parle du Führer comme d'un mécène pour les artistes et qu'il n'a rien du grand méchant loup que l'on décrit partout. Tel le petit chaperon rouge, Cocteau écoute les oreilles grandes ouvertes. Dans son enthousiasme pour le sculpteur, Cocteau publie une lettre ouverte à Brecker qui fait l'effet d'une bombe parmi ses amis. Paul Éloard se demande pourquoi le rebelle rejoint le camp des tortionnaires. Cocteau comprend qu'il a fait une grosse boulette. De retour d'Italie et mis dans la confidence, Jean Marais souhaite ardemment le laver de tout soupçon. Pris d'une bouffée délirante, l'acteur projette d'assassiner le Führer. Comme Brecker lui a proposé de venir poser dans son atelier à Berlin, il décide de partir sur le champ. Cocteau le calme le fait redescendre sur terre en lui parlant de son scénario l'éternel retour et de son rôle dans lequel il pourra exprimer toute sa virilité. Bois ça ! Bois ça ! Non ! Bois ça ! Non ! Ouh ! Ne restez pas là. Venez ! Attention ! Cocteau était très branché sur le cinéma par amour pour Jean Marais. Alors c'est le moment où il renouait avec des grandes légendes pour trouver des héros à la hauteur de Jean Marais et c'est là qu'il a écrit l'éternel retour sur la légende de Tristan Isulte et à la sortie et à la sortie de l'éternel retour je revois les queues on faisait beaucoup la queue pendant la guerre il faut bien le dire mais on faisait aussi la queue pour le cinéma et ça a été un succès gigantesque. Après ce film Jean Marais devient l'icône sexuelle de toute une génération. Des milliers de filles lui écrivent des lettres d'amour des demandes en mariage certaines viennent le voir chez lui bousculent Cocteau dans l'escalier ou se chamaillent pour embrasser la selle de son vélo. J'ai voulu être Jean Marais que c'était de la prétention de l'orgueil du cabotinage bon j'ai voulu être Jean Marais et je suis devenu Jean Marais mais je trouve qu'une vie était assez remplie à être sans serviteur tout simplement. Après la débâcle de Stalingrad en 1943 des soldats allemands cantonnés à Paris se détendent avant de partir pour le casse-pipe sur le front russe. Dans un Paris où les rafles et les arrestations se multiplient Cocteau s'enrodait autour de lui l'opérette de la mort. Elle tourne autour de son ami Max Jacob interné au camp de Drancy avec une double pneumonie. Cocteau va écrire une dizaine de lettres à Otto Abetz supplier Coco Chanel qui vit avec un officier allemand. Téléphoner plusieurs fois à Arnaud Brecker faire signer une pétition par des dizaines d'artistes. en vain. Le 4 mars 1944 Max Jacob que Cocteau appelait le clown de Dieu parce que d'origine juive il s'était converti au catholicisme dira au médecin qui se penche sur lui ces derniers mots vous avez le visage d'un ange. 1944 dans Paris libéré le général de Gaulle défile sur les Champs-Elysées applaudi par les parisiens dont Marais et Cocteau qui reconnaît au passage son ami l'écrivain Ernest Hemingway perché sur un char. Déjà bien habibé par les nombreux vers offerts par la foule l'écrivain alors correspondant de guerre prend Cocteau par le bras et les deux compères s'en vont fêter la victoire à l'hôtel Ritz dont ils vont libérer la cave. De son côté Jean Marais s'est engagé. Dans quel rôle ironisent les persifleurs ? Dans le rôle de l'engagé de la dernière heure avec la deuxième DB qui vient de libérer Paris et continue les combats sur les bords du Rhin. Dans Paris les comités d'épuration procèdent à des arrestations dont celles des journalistes de Je suis partout qui doivent rendre des comptes. Cocteau se retrouve convoqué devant le comité de libération du cinéma et se présente avec une fleur de lys à la main. Aussitôt on lui reproche sa lettre à Brecker. Il répond Ma seule politique c'est l'amitié. Soutenu par Aragon et Éloard il échappe à toute condamnation et s'en va gambader dans Paris pour préparer son prochain film La Belle et la Bête avec Jean Marais fraîchement libéré de ses obligations militaires. Qu'est-ce qu'on vous a encore fait ? Ce sont vos soeurs elles n'ont pas été long quelle misère Belle écoutez-moi Ne pleurez plus Il faut que je vous réveille de ce cauchemar il faut que je vous emporte Je sais à quoi vous pensez je suis un schnappant Auprès de vous je travaillerai Nous quittons la ville et les tavernes A la première du film le tout Paris se bouscule Inquiets Cocteau et Marais sont attendus au tournant Ce sera un triomphe Paris leur déroule le tapis rouge C'est la première fois que l'on célèbre un couple d'hommes avec autant d'enthousiasme Tellement liés l'un à l'autre qu'on les surnomme dorénavant Jean Coqueret et Jean Marteau Ranson de la gloire la notoriété de Jean Marais comme celle de Jean Gabin servira à récolter des fonds pour les blessés de la division Leclerc Quel baiser patriotique C'est au bras des plus jolies filles de Paris que l'acteur se présente devant les photographes Est-ce un simulacre promotionnel ou un changement de cap comme le prétendent certains qui l'ont vu s'afficher amoureusement au bras d'une jeune actrice Edwige Feuillère Mais non Madeleine Sologne Certainement pas Micheline Prelle Mais non Avec la starlette Mila Parelli Il y a eu il y a eu une histoire en fait que Mila Parelli sublimée un peu coquelure en disant qu'il rêvait d'un enfant de Mila et de Jeannot c'était peut-être aller un petit peu loin On m'a dit que Mila Parelli était si fière vraiment d'être arrivé à ses fins avec lui qui pareil dans le petit hôtel qu'ils occupaient pendant qu'il tournait pendant la nuit on l'entendait bramer n'est-ce pas bon alors voilà des amours toujours est-il que Marais demande à Cocteau s'il ne s'oppose pas à son mariage complètement chamboulé Cocteau approuve n'a-t-il pas promis au jeune homme sa liberté n'a-t-il pas lui aussi été amoureux d'une jeune fille autrefois cette merveilleuse Nathalie Palais princesse russe cousine du tsar qui avait été violée par les bolcheviques il était envoûté par sa personnalité gigogne avec son air d'exilé sur terre un jour elle lui avoue qu'elle est enceinte Cocteau exulte il court annoncer la bonne nouvelle à tous ses amis qui ricanent et puis il s'y lance était-ce une grossesse imaginaire ou une grossesse avortée nul ne le saura et l'on n'en parlera plus comme plus personne ne parlera plus de l'aventure Mila Parelli Durant ces années d'après-guerre la complicité artistique entre les deux hommes continue de plus belle le premier écrit pour le second qui joue pour le premier dans Orphée L'Aigle à deux têtes et Ruy Blas après toutes ces années passées dans leur minuscule appartement le couple éprouve le besoin de quitter la fébrilité de la capitale ils font l'acquisition d'une demeure digne des contes et légendes Amélie Laforêt les deux se partagent le rez-de-chaussée Cocteau s'installe au premier et Marais au second étage qui reste souvent vide l'acteur sollicité par les metteurs en scène s'absente de plus en plus souvent alors comment Cocteau occupe ses journées dans la grande maison vide moi je lis beaucoup de livres policiers de livres de livres d'espionnage d'abord parce que ça ne pétine pas mes plates-bandes et ensuite parce que j'y trouve souvent un génie que je ne trouve pas toujours dans ce qu'on appelle les vrais livres et bien dans ces livres le gangster possède généralement une toile de Picasso et offre à sa poule le numéro sale de Chanel ça c'est la célébrité cette quête de la célébrité l'aura toujours obsédé pourtant dans son livre La difficulté d'être qu'il écrit à ce moment-là il mesure toute l'absurdité de la gloire cette couronne de laurier plus féroce que les épines le poète se retrouvera souvent seul dans la grande demeure enfin seul pas vraiment seul puisque le bel Édouard des Hermides dit doudou engagé comme jardinier lui tient compagnie Lorsque Doudou qui tâtonne du pinceau brosse son portrait le poète s'extasie et voit dans lui un digne successeur de Vermeer ou du douanier Rousseau et puis Cocteau ne se lasse pas de dessiner Doudou comme il le faisait auparavant avec Jean Marais lequel une nuit trouve le jeune homme dans le lit du poète Jeannot s'en va sur la pointe des pieds C'est la première fois que Jean Marais participe à une manifestation C'est aussi la première fois que l'acteur se demande si Cocteau dit vrai quand il affirme sublimer ses désirs qu'à son âge ces choses-là sont turpitudes et qu'il est fier de son abstinence où se trouve sa vérité L'actuelle vérité c'est que Cocteau impose Doudou dans un rôle du film Les Enfants Terribles dont il vient d'écrire le scénario Le réalisateur Jean-Pierre Melville qui trouve le jeu de l'acteur pitoyable refuse de tourner quand Doudou est dans le champ alors Cocteau dirige la scène Doudou jouait donc dans Les Enfants Terribles il était déjà beaucoup trop âgé pour jouer un garçonnet en culotte courte et puis la production était à court d'argent Cocteau qui était un grand charmeur a dû charmer beaucoup Mme West-Veller qui ne demandait qu'à se laisser charmer par lui et c'est ainsi que tout a commencé Jean-Cocteau a rencontré ma mère au cours de ce tournage Les Enfants Terribles et je crois qu'il y a vraiment eu un espèce comme une électricité entre les deux mais tout ça c'était sans sexe les gens ont du mal à comprendre vous voyez tous les rapports on veut toujours que ça soit sexuel on veut toujours que ça soit par intérêt et j'ai toujours dit parce que beaucoup de gens m'ont dit « Ah mais Cocteau a profité de la fortune de tes parents » etc. c'est pas vrai peut-être que c'est maman qui a le plus bénéficié de Cocteau il emménage dans la splendide villa de la diaphane Francine Vesveler au-dessus de Saint-Jean-Cap-Ferrat avec Doudou dans ses bagages ne disait-il pas « je n'ai pour amis que des femmes très riches et des garçons très pauvres » des femmes généreuses l'avaient toujours soutenue financièrement d'abord sa mère puis Anna Denouaille ensuite Coco Chanel et maintenant Francine Vesveler quand Jean Cocteau est arrivé impressionné par tous ces murs blancs mes parents n'avaient pas accroché aucun tableau il a demandé à maman s'il pouvait faire un dessin au-dessus de la cheminée et de fil en aiguille il a tatoué de fresques toute la maison il y a eu quand même une amitié certaine et la vie facile la vie facile la vie facile la vie facile à la villa à Santo Sospir c'est l'indolent doudou qui se réveille à 4h de l'après-midi avant d'aller taquiner le pinceau c'est Francine qui peint elle aussi tout en gérant merveilleusement la maisonnée et les croisières sur son yacht et pour Cocteau c'est la vie rêvée des anges il échouait d'un plus ses éternels soucis d'argent avec l'opium qui le ruinait et le fisc qu'il poursuivait dans cette bulle de luxe tous les rôles semblent distribués sauf celui du visiteur Jean Marais on a beaucoup dit ah mais Jean Marais devait être jaloux d'Edouard Dermitte ou Dermitte était jaloux de Jean Marais c'est pas vrai j'ai jamais connu de dispute ni entre Jean Marais et Doudou ni entre Cocteau bon quand Jeannot venait à la maison c'était le bonheur pour Cocteau c'était le bonheur comme si on accueille son fils un fils élevé avec une image maternelle dévorante et une image paternelle absente il a été pour moi ce qu'aucun père n'aurait pu être aucun père n'aurait pu m'apporter ce qu'il m'a apporté Jean était ma tête ma cervelle mon intelligence moi j'étais qu'un petit doigt de lui et à chaque fois que l'acteur s'en retourne à Paris c'est le même déchirement pour Cocteau te voir partir c'est comme si je tombais dans un vide et toi dans un autre tu as oublié tes gants je les ai montés dans ma chambre et je les ai embrassés avec des larmes dans la gorge au milieu des années 50 la tête d'affiche Jean Marais fait exploser les recettes avec ses rôles d'amant de gangster de justicier d'espion et de mousquetaires comme il est loin le temps du jeune acteur à moitié nu qui se faisait siffler par le public maintenant il est devenu l'acteur préféré des français avec son physique d'athlète et ses cascades périlleuses au gala de l'union des artistes Marais prend tous les risques prêt à tout pour impressionner ses pères qui l'ont si souvent critiqué comme s'il voulait montrer qu'il pouvait voler de ses propres ailes et non pas être toujours dans le désir des autres prêt à tout pour se prouver à lui-même que la chance est toujours avec lui comme s'il voulait montrer à son somnambule de poète qu'il était lui un poète funambule je ne faisais rien dans la vie sans penser à son jugement à ce qu'il en dirait s'il approuverait s'il me le reprocherait mais c'était très difficile de toute façon parce que j'encoctois avec une telle amitié pour moi que même quand je faisais quelque chose ce qui ne devait pas être bien il a trouvé bien son amitié déformée pour son élection à l'académie française c'est aux côtés de jean marais qu'il fait son entrée l'acteur qui l'a aidé à enfiler son costume d'académicien a cru voir un corps de petits garçons après tout n'est-il pas resté ce garçonné chétif qui réclamait toujours plus d'amour à sa mère et toujours plus de reconnaissance aux autres alors qu'est-ce qu'il faut dire est-ce que j'ai trouvé je suis très profondément ému de toute cette gentillesse je ne suis pas très sensible à la pompe ni aux honneurs mais je suis très très sensible à la gentillesse et j'en trouve beaucoup autour de moi je croyais jusqu'à présent qu'on ne faisait tant de cérémonial que pour un acteur ou pour un chanteur de charme mais puisqu'on veut bien le faire pour un poète je suis très fier pour tous les poètes et très heureux pour les lettres françaises et je remercie tout le monde L'académie il en rêvait secrètement depuis si longtemps avec ses cheveux dressés en diadème il montrait son épée à tout le monde sous le regard de Francine qui l'attendait pour fêter l'événement dans son hôtel particulier en compagnie de toute la presse qui adore persifler sur le tandem Cocteau-Francine vrai couple ou faux couple maigre ou mince anorexie ou opium venise ou cadaquesse devenu une sorte de clown médiatique comme son alter ego Salvador Dali Cocteau se disperse dans des réceptions mondaines de Sartre à Mauriac tous ses pères lui tournent le dos et Chardonne lui écrit la maîtresse la plus dangereuse c'est la gloire elle fait de vous un pantin cette gloire qu'il aime partager avec celui qu'il admire le plus au monde le peintre Pablo Picasso qu'il côtoie depuis l'époque des balais russes en 1915 Picasso Picasso était comme il l'est toujours c'est un petit horero avec des voltes rapides et terribles et un oeil qui vous fouille et généralement quand il vous reproche quelque chose et qu'on croit qu'il a tort il a raison et puis à cette époque-là il n'avait pas encore les cheveux rats il n'était pas encore chaud et les cheveux lui jaillissaient de partout et le génie lui jaillissait de partout comme d'une pomme d'arrosoir il m'intimidait il m'intimide encore souvent ça l'amuse parce que je suis resté devant lui très timide le taureau Picasso prend un malin plaisir à torturer ce qu'il admire avec son souffre-douleur Cocteau il aime encorner la féminité du torréador qu'il surnomme le bossu Cocteau avale les cuillères de cruauté du génie espagnol qui le congédie parfois sur ses mots j'aime mes amis quand ils partent les amis d'un soir entre toutes ces années qui passaient Jean Marais en avait fait le tour il avait fini par tomber sous le charme du danseur Georges Rech le cycle du temps le rattrapait avec ses pas de côté le danseur le faisait souffrir comme lui-même avait fait souffrir Cocteau mis au courant de son désarroi le poète l'enneige de lettres dans lesquelles il parle de la vie comme d'un tournoi d'amour et que l'orage éclate toujours après l'amour comme il est en train d'exploser entre le poète et sa bienfaitrice Francine tombée amoureuse d'un peintre vire Cocteau comme un mal propre après douze ans de vie commune terminé les croisières où l'on joue les capitaines où l'on court sur le bateau de Francine fini le marin qui ne sachant pas nager barbote avec prudence viré le poète quitte le navire adieu la prison dorée et comme un évadé qui chevauche la liberté le poète reprend la route le poète qui accepte de poursuivre la route à pied jusqu'au bout devient une victime de la société qu'il expulse comme indésirable il dérange il est considéré comme un flâneur contre lequel se cogne une foule où chacun s'imagine savoir où il va il est de l'ordre en forme de désordre un aristocrate anarchiste un empêcheur de danser en rond entouré de gitans pour son dernier film le testament d'Orphée devant et derrière la caméra Cocteau jubile son ami François Truffaut finance le film avec les bénéfices des 400 coups et Picasso vient faire de la figuration le poète dirige avec une gentillesse esquise les techniciens peu habitués à cette délicatesse Doudou que le poète aura toujours tenté de faire passer de l'ombre à la lumière fait son dernier essai Jean Marais qui joue Oedipe avec ses faux yeux crevés donne la main à son metteur en scène qui sous ses airs de sarcophage se perd dans le décor et dans le labyrinthe de ses rêves à sa sortie le film sera salué par la critique mais très vite les spectateurs s'enfuiront devant cette comédie ésotérique alors qu'il était toujours debout à brasser l'air avec ses longs doigts le prince frivole se retrouve assis puis couché victime d'un infarctus il est au plus mal Jean Marais veut le soigner chez lui le poète refuse il ne veut surtout pas que Jeannot s'aperçoive qu'il continue de tirer sur sa pipe d'opium finalement il accepte l'acteur fermera les yeux et passera de longues heures à son chevet Jean Marais remet sur pied son Pygmalion et c'est à son bras qu'il revient à la lumière avec son esprit nomade et sa fantaisie débridée Cocteau se sent prêt à conquérir Paris comme en 1915 lui qui s'était tant de fois fait retendre la peau se fait faire un dernier lifting à plus de 70 ans comme le Dorian Gray d'Oscar Wilde qui veut s'assurer de l'éternelle jeunesse malheureusement il est victime d'une nouvelle attaque au médecin qui veut lui faire une transfusion il dit on ne change pas le sang des poètes au matin du 11 octobre 1963 le poète épuisé apprend la mort de sa grande amie Edith Piaf hold me close and hold me fast the magic spell you cast this is La Vienne Rose when you kiss me heaven sighs and though I close my eyes I see La Vienne Rose when you press me to your heart I'm in a world apart a world where roses bloom le soir même Jean Cocteau ne peut plus esquiver celle qu'il avait défiée tant de fois en apesanteur il s'envole vers le paradis des poètes on ne pouvait pas ne pas aimer Jean Cocteau personnellement moi je lui dois tout et c'était un exemple extraordinaire pour moi j'essayais de lui ressembler on ne peut pas lui ressembler parce qu'il est à des hauteurs qu'on ne peut jamais atteindre mais en essayant de s'élever à son niveau on restait un peu moins bas qu'on serait resté normalement durant les 40 années qui suivirent Jean Marais ne cessera d'entretenir avec ferveur la flamme de Cocteau il sera le veuf l'orphelin l'inconsolable admirateur du poète brillant comme une larme qui avait fait graver sur sa tombe je reste avec vous c'est un peu plus pour la flamme de Cocteau pour la flamme de Cocteau pour la flamme de Cocteau et les 22 hommes – Sous-titrage FR 2021